Dans cette capsule, nous allons revoir une notion mathématique que l'on utilise très souvent en science, celle de calculer un coefficient de proportionnalité. Ici, nous l'appliquerons à la détermination de la masse volumique. Comme nous le savons, la masse et le volume sont deux grandeurs proportionnelles. La masse volumique correspond au coefficient de proportionnalité entre ces deux grandeurs. Pour déterminer une masse volumique, il te faut donc trouver le coefficient de proportionnalité. Parfois, ce coefficient est évident et tu peux le déterminer sans avoir recours à aucun calcul. C'est le cas de l'eau par exemple. Voici les résultats obtenus lors de la mesure de la masse de différents volumes d'eau. En observant ce tableau, il est évident que pour passer de la première à la seconde ligne, il suffit de multiplier par 1. Le coefficient de proportionnalité est donc égal à 1 pour l'eau, ce qui signifie pour moi chimiste que la masse volumique de l'eau sera égale à 1 g par cm3. Malheureusement, ce coefficient n'est pas toujours évident et parfois, il faut le déterminer par le calcul. Revoyons ici la méthode en prenant un exemple, une substance inconnue dont on veut déterminer la masse volumique. Expérimentalement, je vais donc mesurer la masse pour différents volumes de cette substance. Voici les résultats que j'ai obtenus. Je reporte dans un tableau le volume que j'ai choisi et en dessous la masse que j'ai mesurée. Le volume sera en cm3 et la masse en g. Quand on regarde ce tableau, on ne voit pas directement quel pourrait être le coefficient de proportionnalité. Il faut donc le déterminer. En mathématiques, tu as vu que pour déterminer un coefficient de proportionnalité, il suffit de diviser la valeur de la seconde ligne du tableau par celle de la première. Bien entendu, comme il s'agit d'un tableau de proportionnalité, quelle que soit la colonne choisie, tu devras trouver la même valeur. Donc ici, si j'effectue les opérations 3,6 divisé par 3, ou 10,8 divisé par 9, ou 12 divisé par 10, ou enfin 16,8 divisé par 14, je trouverai toujours le même résultat. Ici, on trouve 1,2. Ce qui signifie que le coefficient de proportionnalité est égal à 1,2. Donc, pour passer de la première ligne à la seconde, je multiplie par 1,2. Du coup, pour moi, c'est très important. Je viens de déterminer que la masse volumique de cette substance est égale à 1,2 g par cm3. Par la suite, en me référant à un tableau de données, je pourrais déterminer de quelle substance il s'agit. Voilà, j'espère que ce calcul de coefficient de proportionnalité n'a plus de secret pour toi. Et à toi de jouer maintenant. Bon travail ! Merci. Merci.